Bonjour à tous et merci encore de vous être connectés sur Cobuzz. Nous poursuivons en direct de Marseille nos entretiens à l'occasion de ce week-end de lancement de Marseille-Provence 2013, capitale européenne de la culture. Ce plateau accueille Catherine Payon de l'empreinte digitale. Bonjour Catherine et Zad Moultaka, compositeur. On a prononcé votre nom tout à l'heure lors d'un précédent plateau, notamment avec Roland et Rabédian de Musica 13. On parlera peut-être de Maurice O'Hanna notamment, puisque c'est à cette occasion qu'on a prononcé votre nom. Votre activité de compositeur sera bien mise en lumière lors de la prochaine édition du festival Présence qui a lieu à la fin du mois à Aix. Alors peut-être avant de commencer à parler avec vous, on va peut-être d'abord parler avec Catherine qui est notamment votre éditrice. Parce que Catherine est marseillaise. Qu'est-ce que ça représente pour vous cette Marseille, capitale européenne de la culture ? Pour moi, c'est un premier pas pour une vraie reconnaissance de la place de Marseille, qui devrait être la grande métropole régionale de l'Europe du Sud et de la Méditerranée. Voilà. Donc c'est une première page. Méditerranée donc au centre de la thématique de cette édition de Présence 2013. Pour vous Zad Moultaka, qu'est-ce qu'elle représente cette ville ? Ah, c'est une ville que j'aime beaucoup puisque je viens ici depuis maintenant une dizaine d'années, en fait, depuis que j'ai rencontré Catherine. Et la première fois que je suis venu, j'étais vraiment frappé par la ressemblance avec Beyrouth, notamment la corniche et tout ça. Il y a beaucoup d'endroits. À chaque fois que je viens ici, je me retrouve un tout petit peu chez moi au niveau des paysages, des odeurs, des parfums, tout ça, de la cuisine aussi par moments. Donc c'est très agréable. Donc c'est une ville qui m'est très proche. Une sorte d'événement comme ça, très médiatisé, comme une ville qui devient capitale européenne de la culture pendant une année, notamment que ça arrive à Marseille. Quelle valeur ça a pour vous ? Quel intérêt un compositeur comme vous peut porter à ce genre d'événement ? Franchement, je pense que c'est surtout, pour moi en tout cas, une valeur affective. Parce que je suis méditerranéen aussi. C'est vrai que c'est important de voir qu'il y a tant de choses qui se passent ici, avec une vraie réflexion peut-être sur la création aujourd'hui de ce qui se passe dans ces contrées. C'est surtout à ce niveau-là, en tout cas. Alors qu'est-ce qu'on va y entendre à présent ? Je crois qu'il y a aussi bien des créations que des œuvres qui vont être redonnées. Écrivez-nous un petit peu le programme. En fait, le festival va commencer par un premier concert avec plusieurs pièces, dont la pièce Non, qui a été créée en 2005, qui est en 2006 puis 2008. Oui, créée en 2006. C'est une pièce qui est en hommage à Samir Kassir, qui a été assassinée en 2005. Et ensuite, donc pour percussion et bande-son. En second, il y a une pièce pour trio-accord des percussions qui s'appelle Annas, qui est elle de 2000… je ne me rappelle plus très bien, je me perds un peu dans les maths, mais je crois que c'est 2007 ou quelque chose comme ça. Ensuite, il y a une projection d'un opéra que j'ai créé il y a deux ans à Avignon avec Ars Nova et Fadia Tombélage, qui est chanteuse avec qui je travaille depuis des années. Et c'est un opéra qui s'appelle Zajal, qui est un opéra en langue arabe. Donc, il va y avoir une projection de cet opéra avec une discussion, je pense, autour de ça. Et les créations aussi, donc ? Alors, les créations, c'est en fermeture du festival, c'est le dernier jour. Et là, j'ai deux commandes de Radio France. Donc la première, c'est Kayara 1, qui veut dire se taire en espagnol. C'est une pièce pour quintet à cordes avec Christophe Desjardins et le quatuor Voce. Et la deuxième pièce en création, donc toujours une commande de Radio France, c'est Kayara 2, parce qu'en fait, j'ai eu envie de travailler sur deux manières de se taire. Et donc la deuxième, c'est avec 16 chanteurs, avec Roland-Grabédian, Musica 13 et deux pianos, deux harpes, deux percussions. Comment ces œuvres, à quel moment elles arrivent dans votre parcours créatif ? Si on prend cet exemple-là, vous avez tendance plutôt à composer en prolongation des œuvres précédentes ou plutôt en opposition ou ça dépend ? Je pense que même quand on est en opposition, on est toujours en continuité par rapport à quelque chose. Même si on veut casser ou on a envie de changer d'énergie ou d'aller contre quelque chose, je pense toujours dans le prolongement de quelque chose. Donc en fait, j'avance dans l'écriture, parfois dans un sentiment de prolongement, parfois dans le sentiment de nécessité d'aller chercher quelque chose d'autre. Et donc ça se situe, enfin, les deux pièces se situent dans ce chemin-là. Vous avez donné la traduction, donc « Se taire », si malheureusement, pour l'instant, on ne peut pas encore les entendre puisqu'elles ne seront créées. Donc il faut attendre le suspense. Est-ce que vous pourriez un petit peu développer peut-être les… autour de quelle thématique, autour de… comment ces deux créations, ces deux nouvelles œuvres sont nées ? En fait, oui, c'est vrai que c'est difficile aussi pour moi d'en parler puisque je les ai à peine entendues. Enfin, la première pièce, je ne l'ai pas encore entendue pour « Qu'un tête à corde ». La deuxième, on est en plein… on est en train de répéter en ce moment. J'ai entendu hier l'orchestre, avant-hier le chœur, et ce soir seulement, je vais entendre les deux en même temps, donc c'est un peu… Parlez-nous justement de cette spécificité pour un compositeur. C'est toujours pareil, on dit toujours les feuilles, etc. Les idées, les sons en tête, puis le concret qui arrive. J'imagine que c'est une sensation, c'est quelque chose souvent de… assez puissant. C'est merveilleux, c'est merveilleux. En même temps, c'est extrêmement… comment dire… Enfin, ça fait peur, quoi. On est là, on attend, on se demande, est-ce que ça va tenir ensemble ? Bon, hier, j'ai entendu l'orchestre, je suis plutôt content. J'ai entendu les chœurs, je suis plutôt content. Je me dis, est-ce que ça va tenir ensemble ? Ensuite, quand je vais entendre l'œuvre dans sa totalité, qu'est-ce qui va tenir, qu'est-ce qui ne va pas tenir ? C'est toujours des moments vraiment très, très, très intenses. Très, très intenses. Surtout après une longue période de réflexion, de travail, de manque de sommeil, de stress. Et quand l'objet est là, c'est vraiment passionnant. La partie, j'imagine ensuite, d'échanges avec les interprètes ? Oui, ça, c'est un moment fabuleux, parce que c'est là vraiment que j'apprends, en tout cas, parce que… Là, d'être avec les harpistes, qui est un instrument que je connais un peu moins que d'autres, parce que je n'ai pas beaucoup écrit pour harpes, et c'est toujours une rencontre qui est très, très enrichissante, pour aller encore plus loin dans la connaissance de l'instrument. Tout ça, c'est vraiment très intéressant. Parlez-nous un petit peu du travail, justement, avec Musica 13, l'ensemble de… Avec Musica 13, ça fait plusieurs années, donc j'ai rencontré Roland grâce à Catherine, justement. Et il m'a commandé une première pièce, et ça a été le début d'une longue collaboration. Et ça a été vraiment des années très enrichissantes de travailler avec quelqu'un comme Roland, qui est quelqu'un de très, très précis, et en même temps qui garde toujours les choses ouvertes, et qui est toujours dans un questionnement autour des choses, et dans une liberté aussi de penser, et d'aborder la musique, le timbre notamment. Et c'est très, très agréable par rapport à parfois d'autres qui sont peut-être un peu plus… Donc, qui dit Roland et Rabédian dit parfois Maurice Oana, qui dit 2013 dit Anne et Oana. D'ailleurs, au programme de l'un de ces concerts de présence où seront données une de ces œuvres, il y aura également… On entendra également du Oana. Parlez-nous un petit peu de l'importance qu'a eu la musique d'Oana dans votre parcours. Je rappellerai que les personnes qui veulent en savoir plus sur votre parcours pourront toujours écouter le podcast qu'on fait ensemble il y a, je crois, deux ou trois ans, et qui est toujours disponible sur Coboz. Donc, pour plus d'informations, consulter ce podcast. On avait d'ailleurs un petit peu évoqué Oana. Au fil des années, comment son héritage, comment sa musique reste en vous ? Quelle valeur elle a ? Écoutez, pour être très, très, très honnête, en fait, à un moment donné, on a parlé d'Oana, on a parlé de moi comme si on était très, très proche et comme si sa musique, c'était quelque chose dont je m'étais inspiré. Honnêtement, en fait, je ne connais pas bien cette musique. Je n'ai jamais été directement inspiré par cette musique. Je l'ai découverte petit à petit. Je trouve que c'est une musique qui est très puissante. Effectivement, il y a des liens qui passent par le rapport au rituel, tout ça. Au-delà de ça, il y a juste une anecdote qui est assez extraordinaire. Il y a une vingtaine d'années, je jouais à une pièce d'Albenitz. Et il y a un monsieur qui vient me voir après le concert et qui me dit, mais vous avez du sang espagnol. Je lui dis, non, non, pas du tout. Je lui dis, bon, c'est curieux parce que vous jouez cette musique comme si vous étiez espagnol. Je lui dis, non, je suis libanais. Il me dit, ah, d'accord, mais c'est peut-être ça. Mais venez me voir parce que j'ai quand même des petites choses à vous dire. Ce n'est pas parfait. Il y a des choses au niveau du style. Ce n'est pas tout à fait ça. Et donc, je vais le voir chez lui. Et donc, il me donne un petit cours, mais très gentiment, comme ça, quelques conseils et tout. Et je vois sur son pupitre une partition qui était en cours d'élaboration. Il se trouve que c'était Oana. Et il me dit, il faut qu'on se revoie et tout. Je dis, bien sûr. Et après, je le quitte et il est décédé quelques mois plus tard. Et en fait, c'était une rencontre vraiment incroyable, comme ça, complètement inattendue. Tellement incroyable parce que l'anecdote que citait Roland Irabédion ce matin, il disait que lui, comme vous, étiez pianiste au début et il avait passé de l'autre côté, on pourrait dire, de la barrière en cessant l'instrument. Vous étiez un instrumentiste, je crois, né, reconnu même, avec une carrière en pleine croissance. Et vous l'avez stoppée pour vous consacrer exclusivement à la composition. Parce qu'on sait que Oana aussi était pianiste. Alors évidemment, c'est sûr que rétrospectivement, c'est toujours faire le parallèle. Même si, comme vous le dites au début, c'était une oeuvre que vous ne connaissez pas. Est-ce qu'avec le temps, ce qui paraît anecdotique comme ça ne l'est finalement peut-être pas ? Je pense qu'il y a une source qui est commune. C'est-à-dire, après, les chemins sont différents. Mais je crois effectivement, enfin, à plusieurs reprises, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient assez similaires. Mais c'est quelque chose qu'on peut ressentir avec différentes personnes aussi. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a, par moment, un espace vers lequel on tend et on peut se retrouver avec chacun son chemin. Mais effectivement, il y a des sources communes, oui. Catherine, éditrice, compositeur contemporain. Si on se passe un peu de l'autre côté, peut-être pas de l'art, mais plutôt du business entre guillemets. Comment on arrive à faire développer la musique contemporaine avec tous les clichés qu'il peut y avoir autour ? Que ce soit en termes de développement, en termes de musique enregistrée, le disque, le téléchargement ou autre. D'autre côté, faire programmer dans des festivals à la scène et essayer parfois justement d'amener au public une musique que le public pourrait complètement embrasser, mais ne l'est pas parce que difficultés, etc. Comment ce travail se déroule en 2013 et comment, j'allais dire, il a évolué peut-être depuis plusieurs années ? Oui, c'est effectivement un problème. Quand on dit business, je pense que c'est un mot inapproprié parce que c'est plutôt inexistant à ce moment-là. J'ai fondé le label d'emprunt digital en 1989 et je me suis tout de suite intéressée aux musiques des marges, c'est-à-dire à la musique ancienne et à la musique d'aujourd'hui. Bien sûr, il y avait quelques opus dans la musique classique romantique, mais sinon j'ai fait beaucoup de médiévales, baroques, etc. J'ai lancé beaucoup de premiers disques depuis Christina Pluard en passant par le concerto Soave, il y avait Christina Kier, il y avait aussi à l'époque Venance Fortunat, et puis beaucoup d'interprètes et de compositeurs. Et parallèlement à ça, j'avais aussi développé une ligne plus souple qu'on appelait, pour lui mettre une étiquette musique du monde, où là j'ai travaillé avec des gens comme Juan Carmona, et puis Christina Branco, beaucoup de Fado, enfin tout ça. Donc ça c'était une belle et grande époque qui ensuite a un peu périclité, parce que quand on fait les premiers disques, on est un découvreur, souvent on se retrouve à découvert, dans tous les sens du terme. Et donc peu à peu, il y a eu quand même des années très très compliquées, très difficiles, et je me suis dit je vais resserrer encore plus sur la musique contemporaine, puisque en suivant deux logiques, d'une part, d'abord c'est mon tempérament d'être un peu rebelle et de faire des choses même si on me dit qu'elles ne sont pas commerciales ou je ne sais quoi, parce que je pense qu'on annonce, on est là pour annoncer le futur air du temps, on n'est pas là pour se glisser dans ce qui marche tout de suite. Et puis je trouvais que c'était intéressant de se concentrer, donc c'est pour ça qu'on a fait un grand chemin avec Zad depuis dix ans. Ça se fête ça d'ailleurs. Voilà, on va fêter au mois de mars, c'est l'année 2013, voilà. Et puis, et bien sûr il n'y a pas que lui, là en ce moment on est en train de sortir un nouvel opus consacré à Armée des Zad, qui d'ailleurs lui aussi est programmé dans présence avec des commandes de Radio France. Là c'est un cycle de pièces qui date de 2006 et qui a été donc créé à la demande du Festival Musica par l'ensemble Accroche-Notes et Françoise Kubler en soliste vocal, très très jolie chose. Et effectivement on peut dire que par rapport à la discussion précédente, Maurice Oana, etc. Oui, il y a des préoccupations qui sont communes aux humains, aux créateurs en particulier. Et je dirais, si on resserre encore plus aux créateurs méditerranéens qui sont comme une sorte de peu d'archétype quoi, et de l'homme et de son rapport au monde et du créateur et son rapport à l'art. Et c'est vrai que ça donne après des formes sonores différentes, ça donne lieu à des expressions qui sont assez dissemblables, mais il y a une préoccupation commune. Par exemple, Armée des Zad travaillent sur les textes de Halage, sur lesquels Zad a travaillé aussi. Halage est un grand poète soufi du IXe siècle. Et voilà, il y a des choses comme ça où moi j'aime beaucoup accompagner comme ça ces parcours dans ce monde-là méditerranéen. Est-ce que dans votre parcours personnel, vous avez décrit sa diversité ? Est-ce que dans cette facette justement de travailler avec des compositeurs contemporains, il y a un côté un petit peu mission, enfin ça fait peut-être un grand terme, mais de travailler et de se dire que voilà, il y a des compositeurs en 2013, et il faut leur donner une voix et ne pas exclusivement se contenter des compositeurs qui sont au fond du trou. – Bien sûr, pour moi c'est clair que c'est un acte de résistance, parce que bon, par rapport à tous ces discours un peu démagogiques sur l'art pour tous, à tout prix, etc. et qu'on fait tout le temps baisser le niveau, etc. C'est vrai que moi je revendique un art populaire, mais un art élitiste. Ça c'est clair, et en plus je pense qu'on a… – Ça veut dire quoi un art élitiste en fait ? – Je veux dire par là que sans concession quoi, on ne va pas se passer des micro-intervalles sous prétexte qu'il faut être à l'échelle tempérée pour que le public puisse suivre, enfin voilà, pas de concession avec un appauvrissement qui permettrait de plaire, de séduire, d'être dans la séduction du public. D'abord parce que j'ai une trop haute opinion du public, et je pense qu'il est en général sensible, intelligent. Et comme vous disiez tout à l'heure, à un moment donné, ce qui est important c'est de pouvoir mettre les choses dans une interface quoi. Parce que c'est tellement simple de dire ça ne paiera pas au public, enfin tous ces prescripteurs que nous connaissons, et qui ont d'ailleurs fait le lit de leurs ruines, y compris les grands magasins de disques, etc. Bon, entre autres, et puis il y a les festivals, c'est tout un consensus inconscient social qui fait que souvent on va vers toujours plus de médiocrité quoi. Voilà. Et donc là effectivement c'est une mission dans le sens où c'est un acte de résistance. Et puis parce que je pense que réellement quand un compositeur crée quelque chose, je pense réellement que c'est quelque chose de toute nécessité du point de vue de la culture et de l'humain. Zad Moultaka, comment vous avez vécu l'évolution justement de la facette, j'allais dire, extra artistique de votre travail ? C'est-à-dire qu'effectivement il y a vous, la partition, les interprètes, etc. Mais ensuite il y a l'autre partie, je reprends le terme du business que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que sa musique soit enregistrée, qu'elle soit jouée, avoir des festivals, des lieux, etc. C'est quelque chose avec lequel on doit faire avec cette période parfois de crise de l'industrie du disque. Comment vous avez vécu l'évolution de tout ça ? Comment vous voyez aujourd'hui ? Moi j'ai eu, enfin, j'ai énormément de chance. Franchement, tous les matins je remercie déjà d'avoir rencontré quelqu'un comme Catherine, avec tout ce qu'elle dit, c'est de plus en plus rare, ça existe heureusement, mais des gens qui sont justement dans cette dynamique-là et dans cette volonté de, entre guillemets, de parler de résistance et tout ça. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de chance parce que, aussi, avec les musiciens que je rencontre, les musiciens qui défendent le travail, des directeurs de festivals aussi. C'est vrai que, de nos jours, c'est difficile et on a besoin. Enfin, un compositeur ne peut pas vivre seul. Les temps sont révolus où le compositeur est dans son coin en train d'écrire, de boire, de fumer, de jeter ses clopes partout. Vous avez connu ça ? Donc, on travaille plus seul, on a besoin vraiment de toute cette énergie autour pour pouvoir continuer. Et ça, c'est très important. Ça a un impact, d'une certaine manière, parfois, justement, tout cet aspect plus matériel sur votre création, c'est-à-dire d'avoir un contexte, finalement, assez serein, apaisé et pas stressé, pour justement, ou de couteau sous la gorge, pour justement pouvoir travailler et créer. Oui, ça, c'est vraiment très, très important. Après, je pense, ce qui est important, c'est de savoir, par exemple, si on ne vous donne pas la possibilité de créer quelque chose… Bon, je vais donner des exemples comme ça, facile, mais imaginons, on vous dit, vous ne pouvez pas travailler pour 20 musiciens, il vaut mieux travailler pour 5, tout en restant dans quelque chose de profond et de nécessaire, plutôt que d'essayer de travailler pour 20, rapidement, ou avec quelque chose qui vous sorte de la nécessité. Pour moi, la notion de nécessité est quelque chose de très, très important. Moi, je veux dire une chose sur cet environnement, c'est que dans la carrière de l'empreinte digitale, il y a eu plusieurs distributeurs, et moi, je voudrais quand même, là, saluer Abeille et puis son demi-frère, enfin, je ne sais pas comment on dit, Kobeuse, parce que, pour une raison particulière, ce n'est pas simplement parce qu'on s'entend bien et tout ça, c'est aussi parce que c'est vraiment la première fois que je sens que, d'une certaine manière, les choses qui sont proposées sont vraiment, comment dire, prises en compte. Je ne l'ai pas apprécié, bien sûr, mais prises en compte. Alors que, souvent, je me suis sentie extrêmement seule dans une grande, grande, grande solitude, parce que, comme quand vous faites des artistes qui, après, vont passer chez Universal et à l'Olympia, etc., mais que personne ne les connaît et que tout le monde vous dit, c'est qui ta meuf, quoi, presque. Et donc, vous traversez vraiment des solitudes et des solitudes et là, je dois dire que ça change tout parce que j'ai l'impression d'avoir la même vibration de qualité, quoi, d'exigence et de respect, du coup, et que, justement, l'aspect business n'est pas l'aspect primordial. Évidemment, il est très important puisque c'est ce qui permet de faire tourner la machine, mais il ne marche pas tout seul, quoi. Il va avec toutes sortes d'autres valeurs. Et voilà, je profite pour saluer puisqu'on est sur... Voilà. Donc, c'est très important parce que ce que dit Anne, où le compositeur ne peut pas vivre seul, enfin, en fait, personne ne peut vraiment vivre seul, quoi. Et on est... Je pense qu'effectivement, on a besoin les uns des autres. Et comme on a... Comme si... Comme si, quand une nouvelle œuvre est créée, ben, c'est comme si ça a changé quand même le monde, même du point de vue presque scientifique, quoi. Même le... Ça doit créer des atomes et je ne sais quoi. Enfin, il y a certainement une modification de l'univers, quoi. Une modification biologique. Voilà. Zadmiltaka, j'imagine que, au-delà, évidemment, d'être programmé dans un festival dont, évidemment, la thématique est compositeur de la Méditerranée. C'est quelque chose, j'imagine, qui vous plaît, qui vous fait plaisir, pour tous euphémismes. Mais le fait, justement, que cette thématique ait été choisie pour un festival comme présence, aujourd'hui, c'est quelque chose d'important pour vous ? Que ça soit vraiment reconnu, qu'il y ait vraiment une... Qu'on essaye de voir la diversité, en plus de cette thématique, et pas juste mettre le doigt sur un compositeur ? Ben, je pense, oui, c'est important. En fait, je pense, moi, personnellement, il me faut un peu de recul, parce qu'en ce moment, il y a un engouement par rapport à la Méditerranée, et je me dis qu'il y a quelque chose de... Ça vous fait peur ? Non, 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 au contraire, ça me fait vraiment plaisir, mais j'essaie de comprendre la nature de cet engouement-là. Je me dis, enfin, c'est une intuition, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose qui est important à cet endroit-là, dont on a besoin aujourd'hui. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de nourriture. Et je me pose la question à quel endroit ça se situe, mais je suis ravi que ça se passe aujourd'hui, bien sûr. Ça déteint ou ça empiète, ça pénètre votre réflexion sur la composition en général, justement, ce que vous venez de décrire ? Pas du tout, pas du tout. En fait, moi, je suis mon chemin, et voilà, après il y a des rencontres. À quoi va ressembler ce chemin dans les mois à venir, après ces créations ? Qu'est-ce que vous avez dans vos projets ? Je vais continuer dans le cadre de Marseille 2013, avec Roland justement, avec une œuvre sur Safo, sur la poétesse Safo, sur la poésie de Safo, avec 250 chanteurs. Enfin, c'est un gros projet et orchestre. Ensuite, il y a d'autres choses, je ne me rappelle pas comme ça, mais… Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, oui. Il y a… Il y a aussi Sébarré à Marseille. Il y a Sébarré avec Sébastien. Avec les créations le 12 juillet prochain, avec le GMEM. Il y a le Canada, avec le Nouvel Ensemble Moderne, avec Lorraine Vaillancourt. Il y a Neue Vocal Solisten de Stuttgart. Et puis, il y a différentes choses, différentes choses. Et l'empreinte digitale, les projets, l'avenir, les choses qui arrivent ? Oui, oui, ben… Bientôt, un disque… Il y a le disque Armée des Siades, puis un disque Luc Ferrari, avec une partie DVD. Et puis, il y aura aussi un autre compositeur, Louis Nahon. Enfin voilà, c'est une année assez chargée aussi. On va aussi faire circuler une sorte d'hommage et de réflexion sur les transculturalités à travers l'expérience du Festival 38e Regissant, qui a fait ses 22 éditions et qui s'est transformé. Des choses comme ça qui relèvent de l'hommage à la réflexion et puis de la prospection aussi. Et voilà… Quant à la Méditerranée, c'est quand même… Je pense que… Cet engouement pour reprendre ce que disait Esad… J'ai l'impression quand même que ça vient aussi du fait que la Méditerranée a toujours inventé des mythes et qu'on en a vraiment besoin. Et que là, il y a une sorte de réactivation. Ils sont toujours en œuvre. Et bien sûr, quand tout à l'heure je parlais d'archétypes, c'est parce que c'est un archétype du monde. Là, les deux pièces Calliara de Zalmoutaka sont inspirées d'un texte qui est précolombien, donc rien à voir avec la Méditerranée. Et pourtant, on se sent chez soi, je crois. Donc oui, je pense qu'on a besoin de ce savoir qui est un savoir marseillais et qui est un savoir méditerranéen, qui est le savoir de l'autre, de l'étranger. Moi, j'ai toujours remarqué que, par exemple, d'être un label à Marseille, ça nous a toujours positionné de façon très très forte par rapport à l'export. Parce que l'export n'était jamais le reste du monde, c'était tel, 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 tel pays, etc. C'est pas comme dans Paris où on a la ceinture et au-delà de la ceinture parce que c'est la province, et puis après au-delà c'est l'étranger. Nous, on a un savoir comme ça, parce que c'est un port, parce que c'est des allers-retours, c'est des escales de tous les immigrés du monde, c'est à Marseille. D'ailleurs, on emporte encore les stigmates. Enfin, voilà, il suffit d'ouvrir les yeux. Et du coup, ça donne ce savoir qui est vraiment, je pense, très important puisque je crois que c'est pas demain la veille que ça n'est fini des migrations, quoi. Ce label, on peut donc l'écouter sur Coboz et notamment, également, les parutions, des enregistrements des œuvres de Zad Moultaka. Merci Catherine Péron, merci Zad Moultaka. Merci à vous. Merci Marc. Merci. 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 Merci.